وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ A qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné une force remarquable, ils arrachaient les arbres d'une main, ils avaient une force remarquable, incroyable, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a dit N'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait ? Ton Seigneur a fait de Aad, Iram, ceux qui étaient comme des piliers, en fait ils étaient forts comme des piliers, grands comme des piliers, ça c'est une autre interprétation, Il y a une autre interprétation, c'est qu'ils construisaient des maisons avec des piliers, avec des piliers solides, et Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il en a fait de ces gens-là quand ils ont démenti, traité de mensonge voud, et quand ils n'ont pas voulu croire en Allah, et quand ils ont dit, qui est plus fort que nous ? Et Allah ta'ala, il répond dans le Qur'an, ne voit-il pas qu'Allah qui les a créés est encore plus fort qu'eux en force, en puissance ? Avec quoi Allah les a détruits ? Avec la chose la plus imperceptible, le vent. Il leur a envoyé un vent sept jours et huit nuits, et ce vent-là, il les vitait de l'intérieur, ils étaient devenus comme des feuilles de palmiers vides, desséchés, des grands, costauds, qui se prenaient pour les plus forts, dont Allah ta'ala avant, il n'avait jamais créé des gens forts comme ça parmi les hommes, avec cette force-là. Ils arrachaient les arbres d'une main, et ils asservissaient les autres peuples par leur force, ils étaient injustes, ils opprimaient les autres. Allah ta'ala les a détruits qu'un vent. Il en a fait comme des feuilles de palmiers séchées par terre, allongées. Ça c'est un message pour tous ceux qui se croient forts, et qui croient que leur force, elle peut leur permettre d'être injustes avec les faibles, d'opprimer les autres, de se polier leur bien. Allah ta'ala, il tend la corde à l'injuste, mais il ne l'oublie pas. Quand il l'attrape, il l'attrape, subhanahu wa ta'ala, et il le prend d'un châtiment douloureux. Et voici la prise de ton seigneur quand il prend les cités alors qu'elles sont injustes. Certes, son châtiment est douloureux et dur, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà comment avec Aad et Hiram, qui étaient leurs ancêtres auxquels Houd a été envoyé, alayhi salatu wassalam, et à qui Allah ta'ala les a transformés comme des feuilles de palmiers séchées. Nau. Nau. Nau.